Salut à toi, et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti ! C'est quand j'ai décidé de vous hacker. Qui est en contrôle des nodes de sortie, est aussi en contrôle du trafic, ce qui me fait... Salut à tous, et bienvenue dans le 36e épisode du podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler des grands framework JS du moment. Donc on va parler principalement du concept qui se cache derrière les framework JavaScript. Donc on parlera bien évidemment des trois grands framework du moment en front-end, donc à savoir Angular, React ou Vue.js. D'ailleurs, vous avez peut-être me corriger, on dit Vue ou Vue ? Vue, on dit Vue, parce que ça vient du français Vue. Exact. D'accord, Vue.js du coup. Et puis on va aussi vous donner quelques petits conseils pour bien choisir son framework et aussi bien les utiliser lors de vos projets de développement. Pour parler du sujet, j'ai comme d'habitude autour de moi mes deux fidèles acolytes, Philippe. Salut ! J'ai Arthur. Bonjour, bonjour. Et j'ai un petit nouveau qui nous fait son premier podcast chez nous qui s'appelle Hugo. Eh bien, bonjour. Bienvenue Hugo dans le podcast, j'espère que... C'est à noter qu'autour de la table, il y a un fan d'Angular, un fan de Vue.js et un fan de React. Donc là, c'est le podcast bataille. C'est le podcast bataille. On a chacun un temps alloué pour parler. Il y a un développeur et deux guignols. Vous allez choisir. Tout va bien se passer. Donc on va commencer par poser les bases comme d'habitude. Philippe, je te laisse démarrer. Tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'un framework JavaScript ? Alors, on va faire un tout petit peu d'histoire. Nous vivons tous un moment historique. C'est le point historique. C'est le point historique. Déjà, le JavaScript, donc ça a été... Donc ceux qui ne savent pas, il y en a sûrement autour de la table qui ne savent pas ce que c'est. Le JavaScript, c'est un langage. Donc c'est un script, c'est un langage de script qui a été développé en 95 et qui permettait historiquement de s'exécuter dans un navigateur et de faire globalement un petit peu d'animation, d'amener un petit peu de dynamisme au HTML. Ça n'avait jamais eu comme ambition de faire autre chose que ça. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'avec le développement des applications web, on avait de plus en plus besoin de faire du dynamisme. Et du coup, la deuxième étape de ce qui arrive en JavaScript, c'est tout ce qu'on n'appellera pas encore un framework, mais plutôt des librairies type jQuery qui permettait de simplifier un petit peu l'accès à ce qu'on appelle au DOM, c'est-à-dire à la représentation de l'HTML, et de modifier dynamiquement les choses. Donc ça, c'est plutôt dans les années, j'ai envie de dire, 2010, ce genre de choses qu'on avait ce genre de trucs. Et petit à petit est venue l'idée de se dire qu'il faut qu'on structure encore un peu les choses. Historiquement, vous aviez beaucoup de structuration de code de représentation de côté vu, mais plutôt côté serveur. Ce qu'on trouvait avec les Splings, les JSF, les JSP, l'ASP, .NET, tout ce genre de choses, qui étaient des frameworks de présentation de la donnée, mais côté serveur. Et l'objectif, c'était de déporter ça côté front, et c'est là où on a eu vraiment besoin d'avoir des langages pour faire des véritables applications, et c'est là où on a développé les frameworks JavaScript. Historiquement, le premier qui est apparu, c'est Angular et React, qui sont apparus à peu près au même moment, dans 2010, quelque chose comme ça, et qui était dans leur première version, quelque chose déjà d'assez révolutionnaire, même si derrière, on a eu des breaking challenges assez importants. Et le troisième venu, c'est VUJS, qui est arrivé il y a quoi ? 2014. 2014, donc quelques années après, et qui a bénéficié du coup de connaître ce qui s'était déjà passé avant. On présentera un peu plus en détail après, du coup, les différents frameworks, mais du coup, comment ça fonctionne de manière globale un framework ? Alors, les trois frameworks dont on parle n'ont pas la même architecture, mais globalement, l'objectif principal, c'est de structurer des composants, d'accord, qui permettent de générer des rendus HTML, et de gérer ce qu'on appelle le binding de la donnée avec ces composants-là, et qui organisent un petit peu la manière de travailler, qui organisent la structuration des pages, et la manière d'appeler les serveurs. Après, vous avez des frameworks plus ou moins structurants, jusqu'à pas du tout structurants, et entre ça, vous avez les guégares d'informaticiens pour savoir ce qui est mieux. Mais l'objectif, c'est d'organiser la création des pages côté front. Et ce type de framework, typiquement, aujourd'hui, c'est utilisé pour quel type de projet ? C'est que pour une application ? Ça peut être utilisé pour un site web ? C'est dans quel cadre, finalement, on va être amené à utiliser un framework ? Alors aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de... le cas où vous ne devez pas utiliser de framework JavaScript, c'est plutôt ça. Même dans des sites purs statiques, comme on a avec Gatsby ou Next.js, c'est du React derrière, et pour des applications très très lourdes, vous pouvez utiliser Angular, il n'y a plus vraiment de raison de ne pas utiliser de framework JavaScript. De toute manière, vous allez être obligé d'utiliser du JavaScript, donc autant utiliser un framework pour le faire correctement. Je pense que la seule exception, ce serait plutôt côté WordPress, pour les gens qui n'ont pas forcément la capacité ou les compétences de créer un site web, et puis pour avoir aussi un côté très gestion de contenu. Je pense que WordPress permet bien de prendre ça. Après, il y a, comme disait Philippe Gatsby, qui permet de faire ça, mais en ayant un site développé en JS, au lieu que WordPress soit en PHP, qui est assez lourd et qui, du coup, en fait, la différence, c'est que PHP rend les vues côté serveur, donc ce qui est lourd pour le serveur, alors que tous les framework JS rendent les vues côté front, du coup, ça libère beaucoup de capacités pour le serveur. Oui, c'est vrai qu'on peut faire un tout petit aparté ici. En fait, pourquoi on génère les vues côté... Ce qu'on appelle les vues, c'est la représentation. Pourquoi on les génère côté navigateur et pas côté serveur ? Il y a deux questions. Il y a une question de performance. Ça surcharge beaucoup les serveurs de générer des vues. Et l'autre chose, c'est en termes de réactivité. L'objectif d'avoir une vue qui est calculée côté navigateur, c'est que vous allez pouvoir rafraîchir que des petits bouts de la page. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide et ergonomique pour l'utilisateur. Et ce qui a amené ça, c'est vraiment que depuis, on va dire, une dizaine d'années, les ordinateurs personnels sont beaucoup plus puissants que ce qu'on avait avant. Il y a 15 ans, je ne sais pas si tu me contrediras, Philippe, mais c'était les serveurs qui étaient vraiment puissants, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a, c'était ridicule, mais qui étaient puissants. Et en fait, vu que maintenant, on a des PC très puissants, on s'est dit, OK, les serveurs, c'est cher, surtout pour la personne qui a le site. Donc, on va laisser travailler le client, qui, lui, a logiquement un ordinateur puissant. Un téléphone, c'est très puissant, mine de rien. Et du coup, ça permet de, entre guillemets, payer moins cher en serveur et de faciliter aussi la montée en puissance, la scalabilité, etc. Alors, c'est vrai qu'en termes de parading, on ne fait que des allers-retours en informatique. Et le fait de déporter l'intelligence côté serveur, côté client, ça fait dix fois qu'on fait l'aller-retour en informatique. Il y a eu une grande époque où on faisait des choses où on avait dit qu'il n'y aurait que des écrans passifs et que tout serait calculé côté serveur. Là, on est plutôt dans la démarche inverse. Mais il y a toujours des vérités. Je parle, par exemple, dans le monde du jeu vidéo, de vouloir faire tout calculé côté serveur. Ça dépend. C'est toujours un compromis entre la puissance serveur, la puissance du client et le lien entre les deux, qui est la capacité réseau. Après, il y a la sécurité aussi. Enfin, le fait que les données soient pareilles d'un navigateur à un autre, ce n'est pas forcément important. Tandis que pour le jeu vidéo, c'est très important que tout le monde ait la même information parce que sinon, ça crée des choses bizarres. Alors que si toi, à l'écran, tu as ton filtre qui est à l'inverse, ça ne va pas forcément gêner l'expérience utilisateur. Donc, il y a aussi... C'est un peu une trinité entre la sécurité, la rapidité et la puissance qu'il faut réussir à trouver le bon compromis. On va boucler la partie. Ouais, pardon. Donc là, on finit le podcast. Merci. Bonne soirée. Si on arrive un peu plus dans le dur des sujets, donc Javascript, on vous a dit qu'effectivement, il y avait trois aujourd'hui. Alors, il y en a beaucoup des frameworks Javascript. Déjà, Javascript, il y en a tous les jours. Il y a un nouveau sur GitHub. Je pense qu'il y en a de moins en moins. Ouais, mais il y a eu une époque, il y a un an, là. Il y a une époque. Il y a une époque. C'était tous les six mois, tu as un framework populaire qui va détruire les autres. Le nouveau framework de Javascript. Mais là, ça se stabilise quand même. Il y en a trois qui prennent le dessus. Et du coup, les trois, c'est Angular, React et Vue.js. Donc, avant de commencer, on va comparer ces trois frameworks sur plusieurs thématiques. Avant de démarrer, on va peut-être les présenter de manière assez globale. Arthur, je vais te laisser commencer par React. Ah, c'est gentil. Ouais, donc React, ça a été créé par Facebook, à l'opposé de Angular qui a été créé par Google. Je ne suis pas à ma partie. Pardon, pardon, pardon. Donc, voilà, React a été créé par Facebook. Donc, je pense qu'ils ont un peu démarré les développements en même temps que Google. Et au final, ils ont réussi à le sortir plus ou moins en même temps. Je n'ai pas exactement les dates de sortie et de démarrer de développement, mais je pense qu'ils se sont tirés la bourre et ils se sont à la bourre depuis le début. Et React a une approche un peu différente d'Angular dans le sens où React essaie d'avoir plus de réactivité, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a tous les composants qui vont tous render, donc recharger à chaque fois qu'on a une modification dans les données, donc dans le binding des données. Ce qui fait qu'en fait, on a un framework qui est très, très réactif, mais qui est assez dur à optimiser pour les grosses applications. Donc, je pense que React, je pourrais dire que c'est un framework qui est très, très bien pour les applications petites à moyenne taille, avec pas forcément beaucoup de formulaires parce qu'on n'a pas à l'opposé d'Angular qui a des moyens de faire du double data binding assez facilement. Donc, quand on modifie la donnée, ça modifie la donnée sur la vue et aussi dans la stack. React ne permet pas de faire ça rapidement. Donc, ce n'est pas fait forcément pour des gros formulaires. C'est plus fait pour des sites avec des animations sympas, avec des composants qui bougent un petit peu partout. Mais c'est dur un peu de gérer tout ça quand on a une grosse, grosse appli. C'est assez dur à optimiser, mine de rien. Optimiser, il faut vraiment avoir une grosse connaissance en React parce qu'en plus, vraiment, le cœur de React est totalement différent des autres frameworks. Et donc, je pense que c'est un framework qui est bien pour les petites à moyennes applications. Mais au final, je trouve qu'Angular reste le mieux pour des formulaires à l'infini. Ben voilà, il a tout dit, finalement. Mais je l'ai dit au début. Il fait la conclusion. C'est la présentation. Mais voilà, je conclue, dirais. Merci. Voilà, il faut dire. Et puis après, vu, j'ai beaucoup moins d'expérience en vue, donc ce sera plutôt Hugo qui nous en parlera. Mais j'ai beaucoup travaillé React et Angular et du coup, j'ai réussi à, contrairement à Philippe, voir du bon dans les deux. Philippe, Angular, du coup, ça dit quoi ? Donc, Angular, c'est créé par Google en 2010. Ce qu'il faut savoir sur Google, c'est qu'ils avaient déjà fait une expérience de framework pour générer la partie vue qui s'appelait GWT à l'époque, qui était un échec total parce que c'était hyper long, c'était codé en Java, c'était calculé, c'était une compilation. L'idée était bonne, mais voilà. Donc, ils avaient quand même déjà une première expérience de ce qui se faisait, enfin, ils avaient déjà des idées et du coup, ils ont croisé ça avec des idées de ce qui se faisait dans le monde du Java avec JSF, qui sont des frameworks de représentation côté server et ils ont fait à peu près la même chose, ils ont copié-collé et ils ont fait ça côté front. Donc, on se retrouve avec un framework très, très structuré, très, très lourd. Pour mettre en place Angular, il faut déjà le démarrer et c'est déjà peut-être une cinquantaine de fichiers et peut-être 500 kilo octets d'embarquer. Mais après, on se retrouve avec un projet qui est très structuré, c'est-à-dire on sait exactement comment on navigue d'une page à l'autre, on sait comment on appelle un service, on sait comment on fait un formulaire, on sait tout. Il n'y a pas vraiment, en fait, en Angular, il n'y a qu'une seule bonne manière de faire. Du coup, ce qui est très agréable quand on passe d'un développeur à un autre, c'est que, d'un moment, si vous avez un développement Angular à peu près fait, vous savez que c'est cadré. Après, ce n'est pas un framework qui est orienté performance, ce n'est pas un framework qui est orienté réactivité au sens comme peuvent être vus ou React, mais c'est un framework d'entreprise pour faire des applications métiers importantes. Et il est à noter que sur Angular, depuis l'échec de la migration AngularJS vers Angular 2, pour ceux qui l'ont connu, ça a été un drame, ils ont compris Google qu'enfin il faudrait faire un produit d'entreprise qui est avec une maintenance longue et on se retrouve avec un truc qui est aujourd'hui assez stable et assez fonctionnel. Qui fait quand même des mises à jour tous les six mois à un an, mais qui sont beaucoup moins changeantes. On n'a pas de grosses migrations où il faut tout refaire. Je sais que le plus gros était Angular 6 où il y avait des gros changements de niveau service mais je crois que depuis il n'y a plus de grosses migrations. On est sur de l'amélioration. En fait, ce qui a fait aussi la maturité, peut-être qu'on en viendra peut-être en parler de ça plus tard, mais c'est l'approche de TypeScript, mais on en parlera peut-être après. On en parlera après. Je sais qu'Hugo a des choses à dire par rapport à ça. Non, pas spécialement. D'ailleurs, Hugo, je vais te laisser un peu la parole. Du coup, en tant que fan de UGS... Je vais rester objectif. C'est le objectif de la présentation. Tu as un t-shirt Vue.js et un tatouage Vue.js. J'ai hésité, j'ai failli en acheter. Non, mais comme on disait, Vue, c'est le petit dernier de la bande parce que ça a été créé en 2014 et contrairement à Angular React, il n'y a pas de grosse entreprise derrière parce que c'est un développeur très talentueux mais qui s'appelle Evan You qui est à l'origine du projet. C'était à la base un outil qui était créé pour lui et en fait, il s'est rendu compte que ça pourrait aider d'autres personnes et du coup, il a décidé de rendre le code open source depuis le début et du coup, aujourd'hui, c'est encore maintenu par lui et l'équipe principale du projet et du coup, également par la communauté parce qu'on peut contribuer, on peut commit et ça peut être merge dans le projet donc c'est vraiment une aventure open source cool et voilà, donc ça ne s'est jamais caché par contre d'essayer de prendre le meilleur de ce qui existait déjà donc c'est pour ça qu'on voit des fois des similitudes avec Angular ou React notamment plus du côté de React. et c'est pour ça qu'on a un framework qui essaye vraiment d'être le plus cool et le plus agréable à utiliser et c'est pour ça que j'aime ça aussi et c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le meilleur des deux mondes on a un framework qui est performant agréable à utiliser et qui peut s'adapter à plein de situations. Je pense le fait qu'il est arrivé plus tard enfin plus tard dans l'entreprise etc. c'est que c'est un framework chinois qui au début n'était pas du tout traduit et qui maintenant je pense que Philippe pour en parler fait un peu peur entre guillemets aux entreprises de quoi ? C'est l'inverse c'est pas chinois Justement Evan Yu il est américain d'origine chinoise mais en fait vu qu'il parle nativement chinois il a traduit toute la doc en chinois c'est pour ça que c'est devenu populaire en Chine et que ça a explosé. Remettons la vérité. mon mauvais non mais pas tout ça mais je crois que Philippe ce que tu disais c'est que les clients ont peut-être un peu peur quand on choisit une technologie d'entreprise on se projette généralement sur 10 ou 20 ans et c'est vrai que déjà Google ça fait peur quand on est parti sur Angular il y a beaucoup d'entreprises qui disaient que Google abandonne leur projet tous les 6 mois et c'est vrai que Google abandonne ses projets tous les 6 mois mais comme ils ont eu le choix entre Facebook et Google voilà la presse tout le choléra la presse tout le choléra et du coup en entreprise on retrouve aujourd'hui majoritairement pour les grosses applications de gestion Angular et pour les boîtes qui se veulent un peu plus cool et un peu plus réactives on trouve plutôt du React sachant que React à la force d'avoir un React natif pour mobile ce que n'a pas facilement Angular et VVS non VVS il n'est même pas discuté en entreprise dans les grosses entreprises qu'on connait en tout cas parce que c'est compliqué parce que ça fait peur à la marge pour l'instant c'est à la marge en plus il est parti un peu en retard donc toujours c'est toujours un peu compliqué il y a des petites entreprises comme GitLab qui utilisent VVS c'est ça ouais mais GitLab c'est une entreprise de tech donc tu as des tech en face qui choisissent quand tu vas dans une entreprise j'ai envie de dire de legacy grosse entreprise ils sont moins orientés sur les aspects techniques quand tu vois un développeur qui fait un prémoire qui est à côté Google qui fait un prémoire il faut voir qu'en entreprise c'est vraiment pas toujours la technique qui prédomine dans le choix c'est souvent des contraintes qui sont annexes à la pure technique après on voit que si une entreprise comme GitLab l'utilise c'est que c'est quand même viable je pense que maintenant c'est éprouvé bien sûr en GitLab ils ont utilisé Ruby pendant longtemps aussi ça c'est pas un super choix ça me compare un peu du coup ces trois frais moques juste pour éclairer un petit peu les gens qui nous écoutent sur différents points déjà moi j'aimerais vous entendre sur la prise en main en fait les trois frais moques à quel point est-ce qu'il y en a un qui est peut-être plus complexe que d'autres t'as un avis sur vue ah bah non enfin j'allais pas forcément dire sur vue mais indéniablement le plus complexe je pense qu'on est d'accord que c'est Angular à prendre en main c'est quand même plus compliqué ouais je pense la marche à l'entrée sur Angular est plus grande que sur les autres parce qu'il y a plein de en fait il y a plein de de concepts qui sont propres à Angular et du coup pour les comprendre et pour les prendre en main il faut faire du Angular et tu peux pas juste le calquer avec un autre langage il y a pas mal de trucs qui sont après je trouve qu'on a pas mal de similités avec Spring Boot entre guillemets avec tout ce qui est injection, dépendance et tout donc ça ça va mais au final oui Angular je pense que c'est le plus dur après moi j'ai fait les trois et je trouve que vue était assez simple à prendre en main et React au début était assez simple mais au final je me rends compte qu'il y a tellement de changements notamment au niveau cœur et au niveau comment sont rendus les vues que en fait pour faire du React c'est facile mais pour très bien faire du React c'est très dur parce que c'est toute une autre logique à prendre en main et au final c'est assez compliqué de vraiment se mettre dedans en mode ok je fais ce que je veux en React mais vraiment ce que je veux en mode je sais que ça c'est rendu qu'une seule fois ça c'est pas rendu ça c'est mis en cache et c'est très dur à comprendre toute la logique qu'il y a derrière après pour la prise en main pure en termes d'installation enfin démarrage d'un projet par exemple avec vue on a des choses comme l'intégration via CDN qui est peut-être pas forcément possible en React en Angular je sais que c'est pas possible mais en React je sais pas si c'est possible mais juste j'ai un lien vers le code source de vue je le copie-colle dans un fichier HTML et je peux utiliser vue donc ça c'est quand même assez pratique non ça c'est pas possible c'est pas possible en Angular parce qu'en fait le principe d'Angular c'est que c'est Angular qui gère l'intégralité de la page donc tu peux pas avoir ce mécanisme tu peux pas rajouter un bout d'angular à un component de ta page c'est juste pas possible la vue on peut justement sur une application déjà existante ou un site web déjà existant rajouter ce lien vers vue pour utiliser quelques fonctionnalités de vue qui nous intéressent ok et en termes de niveau en fait il faut connaître le javascript quoi de base pour rentrer sur les trois sauf que je comprends bien du coup Angular la marche est plus élevée ouais je sais pas si je pense que ouais pour Angular il faut connaître le concept des présenteurs et tout ça des injections enfin faut avoir un peu un niveau peut-être un peu supérieur en termes de développement à ce que tu peux faire en React ou en vue je pense je sais pas en même temps React c'est tout en asynchrone après moi c'est dur de savoir parce que j'ai commencé en Angular donc j'ai eu les bases d'Angula et après j'ai fait du React et du Vue donc ça m'a sûrement aidé pour démarrer le React et le Vue donc je sais pas par rapport à quelqu'un qui commence en Angular quelqu'un qui commence en React et quelqu'un qui commence en React c'est pour ça moi tu me dis Angular c'est compliqué moi j'ai fait 15 ans de développement en JSF qui est la même chose côté front côté back donc du coup tous les concepts sont natifs mais je suppose que pour un développeur lambda qui débute c'est peut-être un peu compliqué en alternance j'ai utilisé Vue et là en entreprise j'utilise Angular et c'est vrai commencer par React c'était vraiment particulier surtout quand on apprend le JS parce qu'il y a quand même des concepts assez haut niveau en JS qu'il faut maîtriser et après utiliser Vue dans un cadre où je travaillais mais j'apprenais en même temps c'était vraiment le meilleur compromis parce que c'est simple à apprendre et ça nous permet d'acquérir d'énormes compétences en JavaScript et après une fois que j'avais ce background-là passer sur Angular c'était pas si dur que ça il faut dire je sais pas on sera pas tous d'accord autour de la table mais JavaScript est un langage pourri à la base c'est quand même un langage dobé à la base donc du coup heureusement ils ont mis TypeScript par-dessus pour amener un petit peu de cadre je pense que c'est dans tout le fait que t'es tellement libre que si tu connais pas parfaitement comment marche le moteur JavaScript tu feras toujours des trucs qui ont pas de sens et ça va peut-être marcher mais ça va peut-être marcher 99% du temps et pas marcher 1% du temps et cette chose ça existe pas en Java parce que si ça marche ça marche mais JavaScript laisse tellement faire des trucs que ce soit l'encapsulation que ce soit le il y a tellement des concepts qui existent que en JavaScript que en plus pour des vieux développeurs comme Philippe qui ont toujours fait du Java dans leur vie moi je connais déjà quand le JavaScript a été créé c'est une aberration mais voilà il y a beaucoup de choses qui sont une aberration il y a beaucoup de choses qui sont une aberration mais qui sont comme tu dis réglées par TypeScript mais qui changent pas le fait que ça reste du JavaScript sous le TypeScript qui fait que c'est quand même un langage puissant si on peut juste t'expliquer du coup TypeScript comment c'est arrivé et maintenant est-ce que c'est dans les trois frameworks alors oui un TypeScript c'est une surcouche c'est pas vraiment le terme mais c'est un un subset d'instructions à JavaScript d'accord qui est transpilé en JavaScript donc en gros à la fin des fins c'est du JavaScript mais ça vous permet d'écrire du JavaScript de manière un peu plus structurée avec des méthodes un peu plus haut niveau avec des vraies règles avec des vraies règles voilà qui est une espèce de compilation enfin c'est un translippage de ça vers vers le JavaScript est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu comme Kotlin c'est un peu le même principe c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas changer le kernel du coup ils rajoutent un subset au-dessus bon c'est pas mal ça apporte pas mal de choses et moi je trouve que le gros défaut de JavaScript c'est que t'as 500 000 manières d'écrire du code JavaScript et tu prends deux développeurs et t'auras jamais la même manière d'écrire la même chose et c'est des mêmes fonctions ne serait-ce que les méthodes asynchrones tu peux les appeler de 40 000 manières différentes c'est juste pénible et t'as du mal à trouver dans cette communauté je trouve un état de l'art qui dit bah non c'est ça qu'il faut faire et pas ça quoi des vraies bonnes practices c'est vrai que en fait le problème c'est que vu que c'est tellement libre t'as toujours un développeur qui va trouver ça trop bien un autre développeur qui va dire non ça c'est nul il faut que tu fasses comme ça et du coup en fait vu qu'il n'y a pas de créateur je sais même pas qui est le créateur de la script c'est des consortiums c'est quoi je sais même pas c'est pour la standardisation mais à la base c'était une boîte qui créait ça ouais à la base mais maintenant c'est quelqu'un qui propose des standards enfin c'est des entités qui proposent des standards mais ça t'oblige en rien c'est juste que c'est c'est eux qui jugent que c'est des bonnes pratiques de faire comme ça et à toi de les suivre ou non donc t'as pas quelqu'un comme par exemple l'oracle qui derrière va lui créer les packages et qui va dire c'est comme ça qu'il faut faire là c'est un peu tout le monde alors dans le Java c'est pas exactement ça t'as des JSR qui précisent la norme et derrière chacun implémente comme il veut mais au moins la norme elle est connue justement aujourd'hui avec la framework Javascript t'as pas justement un encadrement qui se fait un peu plus précise de la manière de coder en JS où le JS reste finalement libre dans le framework alors non le JS reste libre dans le framework mais malheureusement c'est ce qu'il veut dire aussi c'est que tu peux aussi faire des trucs un peu complexes si t'as envie mais le framework te rapporte un framework enfin sur Angular tu peux faire ce que tu veux sur Angular tu peux appeler un fichier .js oui oui mais t'as quand même des cycles de vie d'objets où tu vas pas faire n'importe quoi avec non non mais si par exemple je veux appeler un fichier .js qui fait n'importe quoi il fera n'importe quoi après ça va à toi de voir ce que tu veux qu'il fasse après les frameworks en eux-mêmes React et Vue c'est sûr Angular je pense aussi ils s'accordent quand même pour respecter les fameux standards dont on a parlé pour que ça règle le framework oui mais toi dans le framework bien sûr oui mais il y a certaines choses que le framework va pas te permettre il va te dire tout de suite oh bah ça si tu fais un import sur un fichier qui est pas importable normalement tu vas te faire créer dessus ok si on revient un peu sur la comparaison des trois en termes du coup de templating etc des structures ça se déroule comment c'est le cas qui est le plus sympa je pense que c'est Angular j'ai l'entrée Angular j'ai vu moi je trouve le templating le problème du template on parle du templating HTML je trouve que sur React c'est très dur d'avoir une vision un peu externe enfin d'arriver dans le projet et de bien comprendre quelles sont les grosses pages parce qu'en fait on utilise du JSX en React pour faire du HTML donc en fait c'est du HTML slash javascript donc c'est un peu les deux mélangés ce qui fait que tu peux avoir du gros bordel dans ton HTML que tu peux pas avoir en Angular ni en Angular vous avez le template HTML avec l'expression language à l'intérieur vous avez le composant qui réagit au HTML et vous avez le CSS qui correspond à ça donc c'est hyper hyper sandboxé c'est ça si tu veux voir ce que fait l'HTML tu vas dans le .HTML vous avez une construction de la page qui part du root et puis qui va injecter des composants petit à petit donc c'est très enfin je vais voir sur un projet Angular si tu vois un composant tu fais trois clics et tu sais exactement le code HTML qui est exécuté ça c'est assez arrière vue moi je connais pas bien du côté de vue du coup si on parle vraiment du framework en tant que tel et pas comme je le disais en injectant la librairie juste mais vraiment quand on est dans un projet pure vue on a des fichiers qui sont en extension point vue pour le coup et dedans on aura un bloc de template un bloc de code et un bloc de style du coup on peut se repérer oui si si c'est sûr que c'est le même fichier oui c'est le même fichier mais ça reste du HTML en style.html ça reste du script du style.sup.sx tandis qu'on a pas ça dans React on a vraiment un fichier point JSX et c'est lui qui va retourner le HTML qui sera du pas vraiment du HTML mais qui sera dans les grandes lignes et du coup c'est un peu compliqué à lire si on a pas moi je trouve dès que t'as un gros projet en React tu galères de ouf pour trouver ce que du coup c'est tellement actif que tu mets plein de composants partout et du coup tu sais pas où sont chaque composant et c'est ça qui peut être un peu déroutant surtout quand on commence à React pour la première fois t'es en mode bon il est où le point HTML et en fait y'a pas de point HTML t'es en mode ah merde ça commence où ça finit où et donc c'est un peu déroutant après il y a des moyens de plus structurer ça mais comme disait Philippe chaque développeur fait comme il veut donc ça peut être l'enfer donc c'est libre côté tu parles un petit peu des librairies côté librairies c'est comment ça se passe sur les trois alors sur les trois vous avez pour les librairies qui sont externes vous avez utilisé NPM partout enfin j'imagine que c'est la même chose ou Yarn quoi ? Yarn aussi vous t'es chargé de la moitié de la terre pour faire trois comparaisons pour faire un replay non ça fonctionne un peu pareil on n'est pas limité aujourd'hui il y a une bonne intégration des librairies standards avec Angular généralement qui fournissent un packaging de la librairie directement dans Angular donc ça c'est assez pratique mais je crois que dans les trois on a à peu près le même niveau d'intégration je sais pas ce que tu en penses Philippe mais c'est vrai qu'il y a trois ans NPM c'était vraiment une purge c'était l'enfer et je trouve que maintenant c'est beaucoup mieux j'ai plus ce problème où pendant deux heures tu fais une mise en prod et tu comprends pas pourquoi ça marche pas moi je sais que j'ai plus ce problème en fait je pense que surtout ils ont nettoyé les librairies des guignols qu'il y avait dans les débuts des frameworks au début pour dire en fait NPM vous faites un NPM install donc vous avez un descriptif de dépendance qui fait l'install il vous télécharge quasiment 500 mégas de javascript qui ne sont pas de votre projet mais qui sont des librairies et certaines de ces librairies sont développées par des guignols au sens où deux trois petits mecs qui ne la maintiennent pas qui font des break-down-changes au milieu et du coup ça cassait votre bulle et ça a tous arrivé autour de cette table de partir en prod le soir avec un truc et le lendemain matin vous cliquez ça n'accomplit pas donc ça a été assez et ça c'est un peu réglé je pense que ça a été réglé parce qu'effectivement les librairies se sont un peu nettoyées oui puis il y a de plus en plus des problèmes de sécurité qui faisaient qu'en fait si toi tu utilises une librairie A qui utilisait une librairie B et cette librairie B utilisait cette librairie C et bien tu étais obligé d'utiliser la librairie C donc si la librairie C était pourrie te faisait une faille gigantesque de sécurité et bien tu n'avais pas le choix et je pense que ça ils ont beaucoup travaillé je pense que je ne sais pas si c'est open source NPM je crois que c'est Node derrière vu que c'est Node Package Manager donc je pense qu'ils ont beaucoup travaillé pour un petit peu réparer tout ce problème pour limiter et maintenant dans NPM il y a vraiment un indicatif qui te dit combien de dépendance tu télécharges et je pense que c'est un vrai atout dans un projet de voir si par exemple tu veux télécharger une librairie et que ça te dit 370 de dépendance tu vas être en mode bon soit je vais le développer moi-même si ce n'est pas très dur soit je vais en chercher une autre donc je pense qu'il y a ce côté dépendance qui a été beaucoup plus au coeur des librairies quand elles ont été développées et aussi je pense qu'il y a beaucoup plus de librairies qui sont développées par les développeurs par React il y a plein de React fait par React il y a plein de librairies angulars qui sont faites par Angular j'imagine que ça doit être pareil pour vue donc maintenant on essaie de garder son écosystème très angular très React très vu et du coup il y a moins de guignols et puis je pense que ça devient mature c'est-à-dire que pendant un moment toutes les deux minutes il faisait des breaking changes dans tous les coins et ça a pété tout le temps maintenant c'est plus stable il n'y a plus trop de breaking changes à faire je ne vois pas de révolution qui pourra arriver il y a tel embarqué maintenant il y a un tel parc de développement fait comme ça que tu n'as pas envie de faire un breaking change parce que voilà et surtout que ça représente aujourd'hui pour avoir une idée peut-être 40% du code qui est produit ça doit être de la vue pour 60% côté serveur c'est à peu près ça le ratio donc tu n'as pas envie de te bouffer 40% de changement parce qu'Angular a décidé que j'ai une super idée j'ai un super truc on va tout casser et côté du coup côté performance qu'est-ce que ça donne sur les trois frameworks alors moi j'ai un avis très 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 définitif là-dessus il n'y a jamais de problème de performance sur les applications d'entreprise côté front alors si ça arrive c'est que le développeur a vraiment fait n'importe quoi mais en vrai de base les trois frameworks et la puissance des navigateurs fait que vous ne devriez jamais avoir de problème et après c'est un débat de technicien de se dire est-ce que React il est plus réactif à 30 millisecondes ou à 60 millisecondes sur Angular en fait pour l'utilisateur final il s'en perd le plus long c'est vrai qu'il peut aller donner souvent puis en termes de performance la seule chose sur laquelle il se bagarre c'est la taille de la librairie en production c'est pour te dire à quel point c'est bon ça me fait rigoler parce que tout le monde est là ouais mais tu vois sur Angular tu charges 3 mégas et tout ça et puis après les mecs qui chargent la moindre photo de profil elle fait 5 mégas tu dis est-ce que vraiment tu me casses les viandes pour 3 mégas alors que voilà mais non je pense honnêtement il n'y a pas de débat sur les performances sur les 3 frameworks après il y aura peut-être des débats sur les animations si on veut faire des animations complexes mais pour le 90% d'entreprises dans le monde de ce qu'on fait non on n'a pas ces problèmes et côté capacité du coup on va un petit peu plus loin capacité à maintenir tout ce qui va être fait sur ces frameworks c'est pareil maintenant est-ce qu'on a assez à cette communauté autour de ces 3 frameworks pour se dire c'est plutôt simple à reprendre il y a 2 sujets dedans c'est ce que je voulais dire il y a 2 sujets est-ce que c'est maintenable pour l'entreprise oui les 3 je pense que oui mais c'est quand même toujours moins maintenable qu'un développement serveur c'est quand même du javascript c'est quand même des trucs franchement il vaut mieux que l'appliquation vive tout le temps et est-ce que c'est maintenant par les frameworks je ne sais pas moi j'ai toujours trouvé ce que je voulais sur les 3 après je n'ai peut-être pas cherché des trucs très très complexes mais à chaque fois que je vais me poser une question que ce soit sur Stack Overflow ou sur les FAQ officiels il y avait toujours ce qu'il fallait je pense que de toute façon maintenant c'est tellement par contre je pense quand même ce qu'il faut dire c'est que c'est des frameworks qui vont très très vite et tu ne peux pas te permettre de ne pas suivre les montées de versions parce que la doc elle est toujours sur les 2 dernières versions si je puis dire et tu n'as pas nous on est en Angular 12 maintenant si tu cherches un truc en Angular 8 je ne suis pas bien sûr que tu trouveras facilement un truc donc tu es obligé de monter de version et les montées de version c'est tous les combien ? 6 mois en Angular en Angular tous les 6 mois un an là React ça fait 2 ans ils sont sur la version 17 elle n'est toujours pas sortie en release mais en tout cas il y a la version 16 qui est là depuis du coup plus de 2 ans et ils ne font pas de grosse mise à jour je sais que la prochaine ça va être la 17 mais elle n'est toujours pas sortie et pareil vu ils en sont à 3 vu c'est 2014 donc aujourd'hui on a la V3 c'est une version majeure tous les 2 ans et les montées de version ça se passe bien ? pour l'instant j'ai repris une application que j'ai fait en Vue 2 je suis passé à Vue 3 aucun problème je crois que le Vue 1 à 2 était infernal ça oui c'est exactement ça la première version vaut mieux pas l'utiliser j'ai vu des extraits de code de Vue 1 ça revient à voir et du coup si on peut conclure un peu sur alors on va faire 2 types de conclusions la première c'est donc à vous entendre les 3 frameworks dont on parle c'est des bons frameworks par contre si on peut conseiller un petit peu d'une part on va commencer par une entreprise typiquement qui veut faire un projet pour quel type de projet finalement vaut-il mieux se tourner vers l'un ou l'autre des frameworks est-ce qu'on va peut-être déjà sur la taille on sera peut-être pas tous d'accord autour de la table moi mon avis il est très clair si vous avez une application avec beaucoup de règles métiers d'entreprise il n'y a pas de débat pour prendre Angular tout à fait d'accord tout ce qui est ERP c'est Angular tout ce qui est ERP tout ce qui est application de gestion professionnelle tout ça c'est Angular tout ce que vous avez vous êtes un éditeur logiciel vous avez une application qui va durer 15 ans c'est du Angular après pour le reste vas-y non après React pour tout ce qui n'est pas de l'informatique voilà si tu veux faire des non non React c'est bien pour tout ce qui est application un petit peu un petit peu pas forcément de test mais je veux dire si tu veux faire une application pour aider tes utilisateurs mais pas de côté gestion tu vois pour aider à quelques tâches par exemple un extra net client un espace client une application sur un site web React est bien parce que du coup mine de rien c'est assez rapide à mettre en place tu peux faire des trucs stylés au niveau de la réactivité pardon et au final tu as tout ce qu'il faut et puis tu peux faire des choses qui soient référençables aussi parce que ce qu'on m'a pas dit c'est que sur Angular le SEO c'est fini ça n'existe même pas même s'ils ont des 50 000 projets qui ne marchent pas pour faire de l'Angular Universal vu que c'est du DOM du virtual DOM en fait quand Google il va scanner votre page il va avoir rien il va avoir rien du tout même s'ils disent qu'ils sont capables de calculer les pages il ne croit pas une seconde donc Angular ne peut pas être référencé et vu que tu l'utiliserais pour quel type d'appli ? moi j'allais dire du coup dans des applis où Angular est obligatoire on utilise Angular comme on l'a dit mais moi je vais plus parler d'un plus l'expérience de dev moi je pense que dans une application on a envie que le dev se passe bien et prendre du plaisir dev il faut utiliser vu parce que c'est un plaisir moi je trouve ça bien de parler de plaisir quand on dev moi je prends du plaisir quand je connais Spring Boot par exemple je prends un vrai plaisir quand je connais Angular je ne prends pas de plaisir je fais mécaniquement les choses mais je ne suis pas dans le plaisir et React du coup tu prends du plaisir quand tu peux je pense que vu tu peux le mettre sur un projet qui n'a pas vu à la base mais c'est ça aussi l'avantage c'est que c'est hyper flexible donc pareil je suis sur une grosse application Legacy j'ai envie d'une feature particulière vu la propose je peux intégrer juste la bibliothèque et utiliser cette feature je n'ai pas besoin de recoder un projet entier et non voilà bon du coup finalement pour les grosses applis on prend Angular et puis pour le reste on se fait plaisir grosse au sens beaucoup de règles métiers interaction gestion formulaire et tout après il y a aussi l'avantage de ReactJS du coup c'est qu'il y a React Native qui est React pour du cross-plateforme donc ils ont Android iOS et ils ont aussi du React Native Web où en gros leur idée c'est de faire un code qui permet de créer une application APK une application iOS et une application en web qui permet d'avoir une application sur son aminataire et ça ça fait quand même après 15 ans que tout le monde essaie et ça ne marche pas parce qu'il y a des écrans différents et c'est toujours un échec je trouve que React Native s'en sort plutôt bien sur le cross-plateforme c'est un truc qui est à moitié sur n'importe quel truc non non je trouve après ils ont pris le parti officiellement on est plus sur vraiment du JS en fait lui il va tout recompiler de sa manière pour avoir un composant en iOS qui sera compatible à iOS et un composant en Android qui sera compatible à Android du coup logiquement ils utilisent tout ce qui marche sur Android et tout ce qui marche sur iOS moi je l'ai utilisé pas mal de fois et mine de rien ça marche après le problème c'est que si tu veux compiler en je sais pas c'est pour un pub pour les applications en iOS je sais plus ce que c'est c'est un hyper enfin bref quand tu veux compiler en iOS t'es obligé d'avoir un Mac super du coup j'ai jamais pu tester sur un iPhone mais sur le papier ça marche bien mais en Angular ils avaient fait quelque chose j'en ai unique ouais j'en ai unique mais bon je sais pas si ça marche ça marche mais je veux dire t'as le plus mauvais de tous les mondes c'est vrai que c'est pas réactif c'est pénible à coder enfin oui ça marche ça marche et VJS ils ont fait quelque chose ils ont pas quelque chose de développé par eux-mêmes en tout cas mais on a des outils comme NativeScript je sais pas si vous connaissez mais donc ça permet de développer une application mobile avec des techno web et du coup l'outil se charge ensuite de tout compiler pour le mobile et on peut utiliser vu avec cet outil mais après il faut pas se monter à tous ces trucs cross-platform c'est quand même des solutions c'est bien pour des toutes petites applications calculer 2-3 trucs nous on avait on devait peut-être faire un calculateur pour tu sélectionnes deux champs ça te sort un champ en sortie bah si t'as pas envie de te casser la tête à faire deux applis tu lances un truc React nazi pourtant tu vises pas Flutter pour ça non c'est pas un podcast flutter ah non c'est pas aujourd'hui l'année d'aniversaire d'Arthur où il faut le cacher non oui Flutter il peut être un peu abandonné je sais du coup si on conclut sur du coup sur sur ce podcast qu'est-ce que qu'est-ce que vous donneriez comme conseil sur sur quelqu'un par exemple un développeur en début de carrière qui doit choisir un framework pour un de ses projets qui a le champ libre c'est plutôt un petit projet vers quoi est-ce qu'il faut qu'il se tourne et quels sont en tout cas les conseils sur comment est-ce qu'il faut qu'il structure son projet est-ce qu'il y a vraiment des conseils des règles à suivre alors s'il veut maximiser son employabilité il aurait plutôt intérêt à faire du React ou du Angular s'il veut apprendre je pense que Vue il est plus accessible que les autres les trois autres mais sur un CV oui ce sera beaucoup mieux de dire j'ai fait une appli React une appli Angular sans aucun doute dire une appli Vue parce que ça fait un peu un peu t'écho c'est très très dans la tech et le Vue on n'en a jamais fait je crois pour AxopFun mais voilà c'est pas très valorisé pour l'instant alors qu'Angular il y en a partout je pense qu'Angular et React c'est le mieux après pour une toute petite application je pense que le mieux de toute façon ce sera React ou Vue si vraiment il veut faire juste une application qui affiche la météo enfin lancer un Angular ils vont passer trois semaines à lancer l'Angular moi ce que je tiens à dire à ceux qui nous écoutent et qui vont se lancer dans JavaScript ne démarrez pas en faisant du jQuery ne démarrez pas en faisant autre chose qu'un framework de toute façon vous utiliserez un framework en entreprise choisissez-en un et formez-vous dedans tout à fait parce que j'ai Query après on prend des réflexes du Query arrêtez toutes ces librairies qui font à moitié rien ou les nodes à hacher machin comme ça coder le mieux c'est même de commencer en natif pour comprendre pourquoi les frameworks sont utiles parce qu'une fois que tu as fait trois trucs en JavaScript tu te dis bon met un framework bon j'ai passé trois semaines à réussir à faire une requête à Jacques c'est à afficher un truc et bien après tu vois que sur Angular tu fais un point get et puis c'est bon et vous avez un avis sur l'avenir des frameworks JavaScript est-ce que ça parce que finalement ça a bien évolué maintenant c'est des choses qui sont bien stables est-ce que finalement je pense qu'il y a alors on est dans une phase où il n'y a pas grand chose à attendre c'est mon avis personnel je ne vois pas de grosses évolutions qui vont révolutionner voilà c'est il y a une dizaine d'années qu'on a vu apparaître tous ces trucs là on est encore sur 5-10 ans devant nous où on devient dans le ventre mou de l'informatique c'est-à-dire on améliore petit à petit des petits trucs à droite à gauche on n'aura pas de révolution parce qu'il n'y a pas de nouveau péril parce qu'il n'y a pas de nouveau truc à attendre et puis ça fonctionne bien on n'est pas limité par les frameworks aujourd'hui donc il n'y a pas de raison que ça change je pense qu'on va avoir arrivé de plus en plus de ça va faire comme il y a 5 ans on va avoir la Jamstack on va avoir arrivé des nouveaux frameworks Jamstack tous les deux jours et puis au final je pense qu'il va y en avoir deux ou trois qui vont sortir du lot et ça va faire comme pour les frameworks javascript il y en aura deux ou trois et puis du coup ça fera un peu trois mondes que ce soit PHP qui normalement devrait rester pour notre plus grand malheur PHP, framework JS et après Gatsby pour les frameworks il ne faut pas dire ça mais si on se fait clasher dans les commentaires c'est vrai pardon on n'est pas bienveillants on n'est pas bienveillants vers PHP non non c'est vrai on fera le prochain podcast est sur PHP on peut faire des choses très bien en PHP oui oui on aura l'occasion de discuter avec Corenta et Jonathan du coup bah merci du coup à tous les trois pour vos avis on va passer du coup à la traditionnelle rubrique coup de coeur coup de gueule Hugo en tant qu'invité du jour moi j'en ai un après ah toi tu vas parler aujourd'hui ça travaille et tout t'as pas assez parlé comme ça bah je vais laisser l'honneur à Hugo si ça ne te dérange pas bah Hugo vas-y merci beaucoup Hugo t'as un coup de coeur à nous partager ah oui moi du coup c'est un coup de coeur et c'est même une recommandation pour un développeur on est là haut il est là haut direct non non c'est pour un développeur slash créateur de contenu que j'apprécie et que je trouve qui n'est pas assez reconnu par rapport à la qualité de son travail il s'appelle Benjamin Code il fait des vidéos sur Youtube et des lives sur Twitch et il a différents formats dont deux que je trouve très intéressants c'est à dire que toutes les semaines il va sur un site qui s'appelle Awards qui liste en fait les sept enfin ou dix plus beaux sites de la semaine il regarde tous ses sites il regarde s'il y a une feature ou quelque chose d'intéressant et en live il va from scratch le recréer lui-même donc c'est hyper intéressant pour découvrir des choses donc pour des développeurs ou même des designers et voir comment c'est fait derrière c'est hyper intéressant ok en termes de techno du coup il y a il fait de tout et pour le coup c'est quelqu'un qui adore Angular je vais regarder on vous mettra le lien du pont en description et toi ? moi j'ai un coup de gueule un coup de gueule ? ouais j'ai un coup de gueule parce qu'on a parlé très moins en JavaScript et c'est dans le thème en plus Kaby j'ai un coup de gueule sur ces putains de phases de compilation qui durent dix ans parce que Angular on mettait dix minutes à compiler un projet Angular alors que ça va plus vite de compiler du Java ou du .NET ou du C++ ou n'importe quel autre langage et pour se comprendre pourquoi JavaScript mettrait tant de temps à compiler en plus ça crache toujours à la fin au bout de 9 minutes 99 t'as un crash hop là vous avez oublié une virgule à la ligne 3 donc voilà moi j'ai un gros coup de gueule c'est vraiment un truc qui est insupportablement pénible dans ces frameworks JavaScript c'est le temps de compilation je sais pas qui est responsable en fait je pense au fond du problème c'est que comme il n'y a rien n'est compilé au sens c'est pas un langage compilable ils doivent faire des gros parsing de doc pour essayer de délaguer des choses et en fait ça rend le truc hyper pénible en tant que développeur moi je trouve cette phase de compilation insupportable on est d'accord on fera une réclamation au monde entier si quelqu'un veut solutionner le problème tu compiles ton application Java il y a 200 web services dedans ça met genre 40 secondes tu compiles ton application Angular où tu as 20 pages ça te met 5 minutes tu dis qu'ils s'y foutent quoi ça met toujours 5 minutes 1 page ou 20 pages ça met toujours puis c'est exponentiel en fonction de la taille de l'application parce que c'est ça qui est terrible avec leur compilateur Ivy ou je sais pas quoi qui sont censés optimiser là ça lag de fou s'il y a des entreprises qui veulent se lancer ou autres pour résoudre ces problèmes même le lancement après ce qui passe c'est qu'il y a le hot reloading donc qui fait qu'une fois de faire lancer l'appli ça recharge tout seul mais pour lancer ce hot reloading quand tu as des grosses applications ça peut mettre quelques minutes où je sais pas ce qu'il fait ils compilent tout en avance et même ça c'est hyper long après c'est bien parce que t'as pas besoin de recharger comme un Java qui peut être assez insupportable de devoir recharger l'appliquation tout le temps ils ont toujours pas prévu des hot reloading sur le Java si ça existe mais ça marche ça marche pas c'est bon Spring Boot ça démarre tellement vite 10 secondes max et c'est quand même fou qu'un langage interprété soit quand même plus long à démarrer mais on en parlera avec Pesh rendez-vous bientôt ça va apprendre je pense que c'est pas le but de démarrer rapidement tu vois par exemple un Node.js c'est le but de démarrer rapidement et il le fait très bien mais compilé pourquoi il met tant de temps oui je pense que c'est à cause du TypeScript non je pense pas je pense qu'il charge tous les fichiers JavaScript après il essaie de délaguer tout ce que tu n'utilises pas pour l'enlever après quand t'as 400 MO de Node Module et qu'à la fin ton projet il fait 3 MO pourquoi on a 400 MO de Node Module c'est quand même un problème ça c'est je pense aucun développeur ne comprend pourquoi il y a 250 000 et puis en plus au final tu te rends compte que ton build une fois que t'as fini ton build ton projet il fait genre 3 MO alors que t'avais 400 MO de librairie t'es en mode ils sont où les 400 MO de librairie il en fait quoi et oui je pense que du coup il doit tout virer tout ce qu'il n'utilise pas et ça prend 4 ans si dans les commentaires vous avez des problèmes pour résoudre des solutions pour résoudre les problèmes de Philippe je pense que vous êtes un véritable développeur JavaScript quand vous avez passé 3 heures et c'est de comprendre pourquoi votre truc ne compilait pas après une courbe librairie vous n'aviez pas et si vous n'aviez pas eu ce cas c'est que vous n'avez pas codé vous n'avez pas assez codé c'est réparer la chaîne de Pipeline CICD c'est la base c'est infernal parce qu'il faut tout relancer à chaque fois et t'as ton erreur tu relances tout à chaque fois enfin bref c'est un autre débat yes bon on se retrouve bientôt du coup pour poursuivre les débats merci du coup à vous trois d'avoir participé du coup à ce podcast merci à tout le monde de nous avoir écouté puis on se donne rendez-vous à bientôt pour un podcast sur PHP yes merci à bientôt